Bonjour tout le monde, sorti matinale, on reprend un peu les vieilles habitudes de la bonne époque, de la bonne saison qui arrive, en plein été l'eau est très très basse, les poissons sont un peu amorphes, mais là on a des matines un peu plus fraîches qui commencent à ressembler au mois de septembre, octobre, même si on n'y est pas encore, donc les poissons sont assez actifs, on a fait quelques petites sorties rapides, on a vu que les chevennes, les aspes et tout ça étaient présents, ça répondait, donc là on a essayé de se lever assez tôt et puis de faire une dérive matinale, ça sera petit leurre, dur, souple, tout ce qu'il y a, et puis on a même emmené les cannes à leurre pour le silure, s'il y a des endroits qui s'y prêtent, c'est ce que j'allais dire avec le niveau d'eau, parce que là il y a 20 cm, c'est pour ça qu'on profite de vous faire l'intro tout de suite, parce que ça ne pêche pas, les premières centaines de mètres il y a 20 cm d'eau, donc on va essayer de faire quelques chevennes, un peu de carnats, puis on va essayer de prendre peut-être un silure au leurre, on va voir, ça serait bien, ça serait bien, dans les endroits un peu plus profonds. Alors aujourd'hui, petite particularité, on a emmené le fût, parce que pour aller aux silures, il nous faut des vifs, donc si on prend des chevennes, malheureusement pour eux, aujourd'hui ça sera dans le vivier pour nos prochaines sorties silures, donc on va relâcher bien sûr tout ce qui est perche, aspes ou autres poissons, mais les chevennes, en tout cas, on va les garder pour cette fois, ça sera sûrement des vifs que vous verrez dans les prochaines sessions silures. Donc voilà, on va commencer à arriver sur une bordure sympa en Jussie, donc on va peut-être commencer là. Ça serait bien, tu prennes une tôle tout de suite. Ouais, il commence. Bon allez, à tout de suite. Ça, ça n'était pas un petit, là, qui était dedans ? Tiens, regarde. Oh, il est beau. C'était pas un petit, hein. C'était pas un petit, là, mais il a encore un là, un deux. Ah ouais ? Ah oui. C'était la queue au fond, là. Ouais. Putain, le bâtard. Ah, ça aurait été ta canne à glande, tu le faisais, je pense. Putain, il est beau ici. Bah, moi aussi, j'y ai pensé, mais le fait de bouger, t'as vu, ça le fait fuir. Ouais, ouais. Quand il sort comme ça, là, il sort tes bouffés. Là, il sort tes bouffés. Tu l'as en GoPro, non ? Oh ! Hein ? Avec le cranc, ça va à peu près. Il y a un poisson, là, qui bouffe. Où il y a le rond, là. J'ai vu sa gueule sortir de l'eau. C'est quoi ? Je sais pas. Ouais, il a sorti sa gueule, il l'a gobé à la surface. C'est une colère. Oh, je suis pas malade. Il m'a pas mal à la voie, je crois, non ? Non, non. Joli poisson à vue. Baby Butcher. Il l'a bien vu sortir des herbes. Je sais pas si on y voit sur ta GoPro. Ça n'y a eu ? Hein ? J'espère. J'espère aussi. Il est bien sorti des herbes. Regardez ce beau poisson. Il l'a gobé, il l'avait en direct. Tu veux peut-être un coup de main ? Peut-être juste en haut de la piste. Je dirais que j'ai mis ça déposé direct. Il y a un beau poisson quand même. Il est fait par contre, là. Il est fait. Oui. Tu veux qu'on aille au bas ? Oui, on va aller au bas. En face, peut-être. Oh, le Baby Butcher. Il est super bien, ce petit leurre soupe. On va aller voir ça. Par contre, il est assez long. Oui, il paraît long. Mais il est très, très fin. Il est vraiment maigre. Il est vraiment maigre. Oui. Voilà le poisson. Pas un très gros poisson. Mais prix à vue. On espère avoir les images du göbage du leurre en direct. On verra ça sur l'ordinateur. Mais voilà, un petit poisson d'un 50, un 60, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Je dirais même un 70, pareil. Moi, je verrais bien plus qu'un 60. Ce qui fait penser ça, c'est vrai qu'il est vraiment maigre, en fait. Il est vraiment maigre. C'est des poissons d'été. Ils ne sont jamais très gras, l'été, surtout en loi. Donc voilà, on va le remettre à l'eau. On l'a laissé un peu dans l'eau, donc il a repris un petit peu. C'est un petit peu. On aurait pas pu le rater, vu la tête qu'il a, il est tout bleu, tout clair. C'est vrai, et puis les sorties des herbiers, tu l'as vu direct ? C'est vrai que ce n'est pas les premiers qu'on voit. On en a vu des bois en haut, avec Rémy. On les a vus un peu tard, donc on a sorti les leurres, ils nous ont vus. Ils sont repartis sous les fronts des ondes, sous les branches. Mais tu l'as vu assez tôt. Celui-là, je l'ai vu, j'ai posé tout de suite la canne. J'ai eu de la chance, j'ai eu un bon réflexe, mais... Il était clairement en train d'être en activité. Il l'a pas mis longtemps, il s'est approché du leurre, il l'a gobé. C'est ça, un petit curieux. Il y en a d'autres, mais bon... On va aller voir ça, tout de suite. Ça envole, là. C'est pas de ta faute, c'est comme ça. Mais quand il y a du poisson, c'est chiant de gérer, pêcher... Tu veux gérer un peu le motard ? Non, non, t'inquiète. T'as eu le... Oh putain, t'as vu ? Ah, c'est un asme. Il m'a fait la même. Hier, il m'a fait la même. Oh, on attaque, toi. et le hitch c'est une valeur sûre j'aime bien cela un beau poisson un beau poisson de 60 à peu près regardez moi ce joli poisson il m'a fait une attaque il est sorti des arbres il est sorti des arbres je viens de le dire et il a attaqué mon leurre il s'est pas fait prier j'ai pris une grosse châtaigne dans la canne franchement c'est un super poisson c'est pas les plus gros on en a pris un de 80 à peu près sur le même secteur au début d'année mais ça fait sur des petites cannes comme ça a fait 3 10 à la petite marque à l'armes c'est génial on va lui redonner la liberté allez on va le laisser repartir tranquillement il devrait aller pour lui il devrait pas se faire prier on va le laisser repartir tout seul on va le laisser repartir 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 un silure et un aspe avec deux trois trois petits poissons à côté c'est comment ça être intéressant allez on va continuer bonjour t'as le droit de penser que je suis vous ouais c'est marrant ils sont belles la garcelle qui se barre elle est pas virée je sais pas combien ça fait ça il est où le bon en fait il est juste remonté dans l'arbre ah il est là regarde ouais je suis rassuré parce qu'on a revu quand même pas mal de silure il a pris il a pris j'ai la touche en direct ah ouais j'ai la touche en direct il a il a gobé devant moi il y en a là incroyable j'ai la touche il l'a gobé devant moi allez y en a là mon m ça c'était gênant là j'ai mon corps ouais c'est ce que j'ai dire leur corps à hugo il est là ça fait quoi ça deux vingt deux trente et ça c'est les plus cons regarde bien comment se fout un hameçon dans le dos allez arrête donc là gênou c'est ce qu'il nous fait l'arc-en-dier là haut là tu vois ah ouais et là là les gars je tiens le corps ah ouais non là là franchement attends attends oh la vache il est beau il est beau et attaque en direct belle touche quand même écoute il a pas laissé son reste allez tu refous ça à l'eau allez allez on les va grandir tu sais où il est il est parti bon ça y est la pêche est finie pour aujourd'hui on a fait quand même quelques poissons dont dont un beau silure donc c'était assez cool on a pu toucher du poisson on en a vu malgré le très peu d'eau de la loire on a pu quand même voir qu'il y avait un peu d'activité donc voilà c'est cool on espère que les images vous ont plu nous on a bien rigolé on a fait du poisson donc voilà c'est après on branche donc c'est l'objectif quand on va à la pêche donc c'est plutôt cool allez on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à bientôt